... Bonjour David Cage et merci de nous recevoir dans les studios Quantic Dream pour ce MOOC Digital Media de l'EPSA Ville de Paris. Ce studio, je crois, me souvenir, a été monté à la fin des années 90. Alors, ce que je voudrais déjà savoir, c'est quel était le contexte général jeu vidéo à la fin des années 90 ? Alors, Quantic Dream a été créé en 97, pour être précis. Et le contexte était assez différent de ce qu'il est aujourd'hui, puisque les consoles étaient vraiment en train d'arriver, mais on était beaucoup dans une période du jeu PC. C'était beaucoup plus des petites structures que des grands studios. C'était certainement très sympathique, mais peut-être un peu moins professionnel, organisé, structuré, que l'industrie du jeu vidéo peut l'être aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté vraiment très sympathique de gens qui étaient des amis et qui avaient une passion, qui partageaient et qui décidaient de monter un projet commun. Mais c'était une époque aussi où on faisait des jeux, où on était 4-5. Et on pouvait faire quelque chose de très bien en étant 4-5. Il y a même des jeux qui ont été faits par une seule personne, ou vraiment très peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette période est révolue. Aujourd'hui, on est à Quantic Dream, on est 200. Donc c'est vraiment une autre époque et tout ce qui va avec. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être organisé, on est obligé d'être structuré, on est obligé d'être un peu plus professionnel, entre guillemets, qu'on ne pouvait l'être à l'époque. Et puis on essaye de garder quand même ce côté sympathique, malgré tout, dans le travail et dans la collaboration. On a visité tout à l'heure, on a vu toutes ces pièces avec un nombre considérable de spécialistes et de machines. Ici, on en reparlera tout à l'heure, une salle, un lieu, un espace dédié à la motion capture. Tout ça, donc j'imagine au tout début, vous n'aviez pas tout ça. C'est-à-dire à la création de Quantic Dream. Comment ça s'est créé, Quantic Dream ? Alors d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire qu'en fait, moi je travaillais dans la musique au départ, puisque je viens de là et j'avais une petite structure qui s'appelait Totem, qui était un studio d'enregistrement dans lequel moi j'étais compositeur. Et donc en fait, j'écrivais de la musique que j'enregistrais et que j'arrangeais pour tous les médias qui avaient besoin de musique. Donc j'ai travaillé pour la télévision, j'ai travaillé pour le disque, j'ai travaillé pour différents médias. Mais je suis un gamer de la première heure. Et en fait, quand le CD-ROM a commencé à arriver, j'ai senti qu'il y avait la place pour, entre guillemets, de la vraie musique, puisque le CD-ROM permettait maintenant d'avoir des vrais enregistrements. Et on n'était plus obligé, comme avant, d'utiliser le synthétiseur de la console, ce qui était très limité techniquement. Et donc en fait, quand cette évolution s'est produite, je me suis dit, c'est l'occasion de mêler un peu mes deux passions, puisque je connais bien le jeu vidéo en tant que joueur. Et d'un autre côté, je connais bien la musique, c'est mon métier. Et donc voilà, j'ai commencé à travailler avec différents éditeurs pour travailler sur de la musique de jeu. Et voilà comment j'ai mis un pied de l'autre côté. Je suis passé de joueur à développeur. Et en travaillant avec ces différentes équipes pour différents éditeurs, j'ai vu un peu comment les jeux étaient fabriqués. J'ai commencé à avoir des amis qui étaient programmeurs, qui étaient infographistes. J'ai découvert cet univers que je ne connaissais pas du tout d'un point de vue technique et d'un point de vue professionnel. Et voilà, j'ai une troisième passion qui était l'écriture. Et en fait, depuis une petite année, j'avais écrit un concept de jeu qui s'appelait Omicron et qui allait devenir The Nomad Soul, qui était un concept de jeu qui faisait 200 pages sur lequel j'avais écrit vraiment toute une Bible, tout un univers, des mécaniques de gameplay, etc. De manière assez naïve, en fait, puisque encore une fois, j'ai écrit ça sans vraiment connaître les contraintes techniques, connaître quoi que ce soit, en fait. Et voilà, après quelques années à travailler en collaboration sur la musique de différents jeux, j'ai montré ce concept à différents amis programmeurs, infographistes. Et j'aurais dit, voilà, qu'est-ce que tu en penses ? Et c'était quelque chose qui était assez délirant à l'époque, puisqu'il s'agissait de faire une ville futuriste en 3D temps réel, dans laquelle on serait complètement libre de se déplacer. C'était un jeu multi-jeu, puisqu'on pouvait parler, on pouvait gérer un inventaire, on pouvait combattre, on pouvait battre pieds-poings, utiliser des armes. Enfin, c'était vraiment le jeu qui ambitionnait de faire tout, encore une fois, de manière assez naïve. Et voilà, j'ai réussi à convaincre 5 amis de venir me donner un coup de main et d'essayer de monter un prototype pour ce projet et ce qu'on a développé. Donc, voilà, c'était important pour moi que tout le monde soit rémunéré pendant cette période-là, même si la société n'existait pas en tant que telle. Et voilà, mais j'ai été très clair dès le début, je leur ai dit, j'ai de quoi vous payer pendant 6 mois. Donc, on a 6 mois pour développer quelque chose qui sera suffisamment convaincant pour qu'on signe avec un éditeur. Si c'est le cas, l'aventure commence. Si ce n'est pas le cas, on retourne chacun faire ce qu'on faisait avant. Donc, ces 5 avions ont accepté. Et voilà, on s'est retrouvés, j'ai libéré une de mes cabines, qui était un studio d'enregistrement, donc j'en avais deux. Je continuais de faire de la musique dans une pour mes clients. Et dans l'autre, on s'est enfermés. C'était une petite pièce qui faisait 15 mètres carrés, qui était avec des murs en plomb, des doubles portes, pas de fenêtres, enfin, un studio au son, quoi. Et en fait, on est restés enfermés là-dedans, donc, tous les 6, pendant 6 mois. Et au bout des 6 mois, on avait développé un moteur de jeu complet, ce qui était un vrai exploit à l'époque. Et on avait un prototype d'un personnage qui courait dans une ville avec des passants, avec des véhicules, avec vraiment un début d'expérience. Et on était présenté ça à différents éditeurs, notamment anglais, américains, français aussi. Et en fait, le jeu s'est signé avec Eidos Interactive, à l'époque, qui venait de sortir Tomb Raider. Et c'était le début de l'aventure. Et on a créé Quantic Dream, et on s'est constitué en tant que studio. Alors, tu dis que c'était le début de l'aventure, avec quelques jeux qui ont suivi, dont certains ont été vraiment, ont eu un très grand succès. On y reviendra. Est-ce qu'on peut considérer que c'est ta particularité, ou que ces jeux sont globalement des jeux d'aventure, et que ta spécialité, c'est le jeu d'aventure ? Le jeu d'aventure, c'est aussi, il me semble, certainement le jeu qui est au plus près du cinéma. Comment tu envisages ce rapprochement avec le cinéma ? Je sais qu'aussi, tu réalises, tu es là sur les tournages, on reviendra à ça, mais c'est non seulement sur la forme, mais même sur les procédés, on est assez près du cinéma. Alors, je ne me suis jamais posé la question dans ces termes, à savoir, est-ce que je faisais un jeu d'aventure, est-ce que je faisais quelque chose qui se rapproche du cinéma ou pas ? Très sincèrement, je suis quelqu'un qui est vraiment conduit par son instinct et par la passion. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait avant tout, c'est de raconter des histoires interactives. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est raconter une histoire interactive, pour moi, c'est une histoire dont le joueur est le héros. Il y avait les livres dont vous êtes le héros. Et ce que j'essaye de créer depuis les origines de Quantic Dream, c'est une histoire dont le joueur est le héros. Et c'est une histoire qu'on va raconter quelque part à deux. C'est-à-dire que, de mon côté, je vais essayer de créer un contexte, un cadre. Évidemment, j'écris une histoire. Mais le joueur va être mon coéquipier dans la manière dont on va la raconter. Et donc, on va la raconter ensemble de manière à ce que le joueur ait le sentiment que c'est son histoire. Et c'est cette idée-là, moi, qui m'intéresse et qui me passionne depuis le début, parce que je crois que c'est aussi ce qui rend le jeu vidéo totalement unique. C'est le seul média dans lequel on peut créer quelque chose avec l'utilisateur, le joueur, d'une certaine manière, parce que ça n'existe dans quasiment aucun autre média. Et après, tout le reste vient avec. Alors après, on dit, oui, mais c'est un peu un jeu d'aventure parce qu'il y a une histoire. Bon, si vous voulez, même si, sincèrement, les jeux d'aventure classiques en jeu vidéo reposent sur des mécaniques qui sont très différentes de celles que j'utilise, puisque souvent, les jeux d'aventure reposent, si on parle de point and click, sur de la gestion d'inventaire. Moi, je n'ai pas d'inventaire. On repose sur des puzzles et des énigmes, ce que je n'utilise pas non plus. Donc, voilà, oui, il y a une histoire, il y a des personnages, mais je ne me sens pas particulièrement proche. C'est un genre que j'aime beaucoup, auquel j'ai beaucoup joué, mais je n'ai pas le sentiment de faire des jeux d'aventure en tant que tel, en tout cas, pas dans cette tradition-là. Et après, ce qui m'amène vers, certainement, un rapprochement avec le cinéma, c'est que, ben voilà, je vais raconter une histoire. Qui dit histoire, dit scénario. Qui dit scénario, dit acteur. Qui dit acteur, dit motion capture. Et voilà, on se retrouve sur des technologies et des problématiques créatives qui sont effectivement apparentées en partie à cet autre média. Et puis, il y a une ambition, il y a une envie artistique, en tout cas. Il y a envie de créer quelque chose qui porte du sens, qui porte de l'émotion. Ce qui, certainement, rapproche un peu plus du cinéma que peut-être du jeu vidéo. Et encore, ces choses-là sont en train d'énormément changer depuis quelques années. Et d'ailleurs, sur le rapport avec le cinéma, on peut considérer que tu fais des jeux où l'errance est possible, ou souhaitable, ou encouragé. C'est-à-dire qu'on peut aussi aller se perdre au fin fond de la ville depuis tes premiers jeux. La vision a beaucoup évolué depuis Nomad Soul, qui était un jeu vidéo beaucoup plus classique et traditionnel, dans le sens où c'était un monde ouvert. On pouvait aller où on voulait. Et voilà, c'était un jeu vidéo au sens classique, premier du terme. À partir de Fahrenheit, c'est vrai que j'ai un peu changé de vision en essayant, quelque part, d'optimiser le voyage du joueur, en me disant, c'est sympa de pouvoir aller où on veut dans la ville. Il y a ce côté errance, et je peux aller me perdre, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer une expérience qui soit plus compacte, qui soit... Du coup, parce qu'elle est plus compacte, elle peut être plus forte aussi, parce que je veux raconter une chose, et j'ai besoin, moi, de récupérer un peu de contrôle. Donc, c'est toujours une vraie problématique, c'est de savoir quelle part de contrôle on laisse au joueur versus quelle part de contrôle je veux garder. Si je garde tout le contrôle et que le joueur n'en a pas, il va se sentir... Voilà... Il ne va pas avoir le sentiment d'être dans une expérience interactive et il ne va pas profiter vraiment de cette expérience. D'un autre côté, si je lui laisse absolument tout le contrôle, moi, j'ai le sentiment de ne pas forcément lui fournir la meilleure expérience que je pourrais lui fournir. Il risque de s'ennuyer, il risque de se perdre, il risque de perdre de l'intérêt aussi. Et donc, il y a un équilibre permanent à trouver entre ce contrôle-là. Et c'est pour ça que je parle souvent de collaboration avec le joueur. C'est une collaboration. On doit travailler ensemble, on doit jouer ensemble d'une certaine manière pour que j'aie le contrôle au moment où c'est le mieux pour son expérience, mais il doit avoir le contrôle parce que c'est le plaisir de son expérience qui est là aussi. Donc, c'est cet équilibre difficile qu'on essaye de trouver jeu après jeu. Et ma réflexion a beaucoup évolué et j'essaye toujours des choses différentes. Jeu après jeu, j'essaye de trouver des équilibres qui sont un peu différents parce que c'est une quête perpétuelle d'essayer de trouver l'équilibre entre guillemets parfait, même s'il n'existe pas. mais c'est de trouver le langage idéal pour raconter une histoire en collaboration avec le joueur. Maintenant, ce sentiment de se perdre, ce sentiment d'errer, ce sentiment d'explorer est quelque chose qu'on peut totalement recréer dans des expériences qui ne sont pas forcément des mondes ouverts. On peut recréer ça d'une manière différente, d'une manière que j'estime au moins aussi forte par d'autres biais. Et c'est aussi ça qui est intéressant parce qu'on peut créer des choses extrêmement fortes en utilisant parfois d'autres biais.